Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans les perspectives post-pandémie COVID-19. Tout à l'heure, lors de l'introduction de messieurs Chirov et Porfiryèv, j'ai relevé deux phrases importantes. L'économie, nous a dit monsieur Chirov, continue de se développer indépendamment du niveau des vaccinations mondiales. Il s'agit là d'une constatation qui rejoint la constatation précédemment effectuée par monsieur Porfiryèv. Monsieur Porfiryèv s'est posé la question. Pouvons-nous imaginer que nous passons vers un autre modèle de développement ? S'agit-il d'une croissance lente ou accélérée ? Il m'est difficile à l'heure actuelle, comme tout le monde d'ailleurs, de tirer des conclusions et de donner des réponses à ces graves interrogations. Il me semble néanmoins qu'en abordant la question des fonds souverains dans la perspective post-COVID, nous apportons quand même une réponse positive à cette question. Les fonds souverains, comme vous le savez, sont des instruments qui sont extrêmement particuliers. On a même l'impression qu'ils vivent leur propre vie et leurs propres mutations. Pour revenir un peu dans l'histoire, il y a 17 ans, c'est l'analyste financier André Rozanov qui invente le concept de fonds souverains. En effet, en s'interrogeant sur les gigantesques réserves financières qui sont accumulées par les pays qui produisent et vendent notamment des hydrocarbures, il se pose la question de savoir quelles sont ces nouvelles entités financières richesissimes. Et en fait, en pensant sur les grandes réserves financiers qui sont liés à la production de fonds souverains, il me demandait à qui ces super-bohats financiers. Et c'est ainsi que, dans un petit article qui passe quasiment inaperçu, dans la revue bancaire centrale, il pose la question, c'est le titre de son article, qui possède la richesse des nations ? Et il y a vraiment, il y a vraiment, il y a... Il y a vraiment, il y a toute une petite question, qui est-ce que l'on a déranger, qui est-ce que c'est les fonds souverains financiers, qui régulement, Les choses ont considérablement évolué et on se pose aujourd'hui la question de savoir comment on regarde des perspectives post-Covid-19. Ces fameux fonds souverains ont-ils passé la crise et quelles sont leurs perspectives d'avenir ? Alors, je dois vous dire de manière liminaire que les documents que vous allez voir ne sont pas de mon propre fait et qu'ils sont en fait la collection, la récollection d'informations que j'ai trouvées sur un site absolument remarquable qui est en fait celui du Sovereign Wealth Fund Institute. La raison en est très simple, c'est que tout d'abord je n'ai pas les capacités de calcul et les ressources en fait d'informations. financières qui m'ont été communiquées par les auteurs de l'article que vous allez voir. Il s'agit donc en fait d'une communication qui, je dois le préciser, a déjà été faite. Je vais le préciser à notre ami le professeur Afanasyev devant la High School of Economics à Moscou. Alors, comment allons-nous résumer en fait cet important dossier ? J'ai un peu plus de 70 images dont je vous ferai grâce, mais je voulais résumer dans un plan qui a été traduit aussi bien en français qu'en russe. Je suis en train de vous présenter. Je suis en train de vous présenter un plan pour vous présenter un plan pour vous présenter un plan pour vous présenter un plan en français et en russe. Alors, d'un point de vue strictement méthodologique, nous allons à la fois parler de fonds souverains, mais nous allons aussi parler d'investisseurs étatiques. J'entre ici dans le vif du sujet en vous montrant, c'est la première planche, le premier transparent que vous voyez. Et cette première image vous montre que dans le courant de l'année 2020, malgré les difficultés économiques internationales, le monde des fonds souverains et des public pensions funds a parfaitement terminé l'année financièrement. Le premier graphique que vous voyez, qui est en couleur rouge et bleu, vous montre, regardez l'image de droite, comment en fait les public pensions funds ont terminé avec des actifs à hauteur. de 18,4 milliards de dollars et les fonds souverains eux-mêmes à 9 milliards, un peu plus, 9 milliards 100 millions de dollars. Il s'agit en fait des public pensions funds en bleu et des public pensions funds en rouge. Donc, cinem c'est des fonds souverains et les croyants et les croyants sont des croyants. Et ils ont terminé l'année avec quel chiffre ? Avec pour les fonds, les public pensions funds avec des actifs à hauteur de 18 milliards de dollars. Je fais une erreur, excusez-moi, parce qu'en fait, il y a toujours cette traduction en anglais. Le triomphe, en fait, c'est 1 000 milliards de dollars. Ah ! Donc, c'est 9 000 milliards de dollars. Vous pouvez m'excuser. Et puis les autres, 18 000 milliards de dollars. Oui, 18 000 milliards de dollars et l'autre, les fonds souverains, avec combien ? 9 000 milliards de dollars. Souveraine et fonds de 18 000 milliards de dollars. Mais tout ceci, en fait, en réalité, ce ne sont que des quantités financières tout à fait relatives. Ce qui compte, c'est la création continue et permanente de nouveaux fonds souverains dans le paysage financier international. Mais tout ceci, c'est des chiffres très относibles, car les fonds souverains continuent à travailler dans différents pays. On voit ainsi, par exemple, l'apparition du fonds souverain de Djibouti dans la corne de l'Afrique et celui, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus important, du fonds d'Indonésie, le Nusantara Investment Authority. Vous voyez, en fait, la manière dont cette croissance continue. Ce qui était important aussi, c'est surtout de voir, en fait, que de manière générique, nous avons eu, en fait, ce qu'on appelle des sociétés d'investisseurs étatiques. Donc, c'est-à-dire qu'on appelle des sociétés d'investisseurs étrangères. C'est-à-dire que c'est très intéressant. Comme vous le montre la deuxième planche, l'apparition de la pandémie du Covid n'a été qu'un accélérateur d'un processus qui était déjà commencé avant l'arrivée de la maladie. Il y a eu ce que l'on appellera une sorte de recalibration de l'industrie financière à l'échelle internationale avec les investisseurs étatiques. Qu'est-ce que c'est, recalibration ? Qu'est-ce que c'est ? Une recalibration, une redistribution, une reformation, un reformatage de l'industrie financière. C'est ainsi que l'on a vu apparaître une augmentation très importante dans les prises de participation et dans les investissements de ces investisseurs. Et justement, dans ce sens, nous avons observé l'augmentation du nombre, le nombre d'investissements de l'industrie financière. Très paradoxalement, qu'il s'agisse de l'énergie, des ressources naturelles, des services financiers ou de la revente, il y a eu très peu d'acquisitions. En revanche, qu'il s'agisse de technologies, de technologies financières, de commerce électronique, d'intelligence artificielle, de biotechnologies, alors là, évidemment, il y a eu une éruption des participations de la part de ces fonds souverains. Ce dont on se rend compte, c'est que les comparaisons qui ont été faites entre la crise financière globale et la pandémie du comique 19 ont montré, en fait, des changements considérables dans les 12 ans qui viennent de s'écouler. De 2008 à 2020, par exemple, le montant des actifs qui étaient mis en gestion par ces fonds souverains est passé de 13 000 milliards de dollars américains à 27 000 milliards de dollars. Et comme vous le verrez, je l'espère, en lisant le document que Dima Kouvaline vous transporte, enfin, je le remercie déjà, c'est que vous verrez comment, à titre d'exemple, le fonds le plus important qui illustre mon propos, c'est celui d'Arabie Saoudite, le fonds d'investissement public. Le fonds le plus important, c'est celui d'Arabie Saoudite, c'est le fonds de l'investissement public. Et il démontre le plus important, c'est celui d'Arabie Saoudite, c'est celui d'Arabie Saoudite, c'est celui d'Arabie Saoudite, c'est celui d'Arabie Saoudite. Alors, pour l'année 2030, on prédit que la taille de l'industrie financière en la matière représentera la somme un peu effarante de 50 000 milliards de dollars. Donc, je ne veux, bien sûr, faire de l'exemple, c'est celui d'Arabie Saoudite, c'est celui d'Arabie Saoudite, c'est celui d'Arabie Saoudite, c'est celui d'Arabie Saoudite. Alors, on voit actuellement trois fonds qui se distinguent, qui est notamment le fonds norvégien, qui est le plus grand fonds du monde, comme chacun sait, le NBIM, le fonds saoudien que j'évoquais, le Public Investment Fund, et un nouveau fonds, qui est un fonds de retraite néerlandais, qui est le APG. Il est possible qu'à la fin de l'année 2030, nous ayons à peu près, à l'échelle mondiale, un nombre d'environ 500 fonds souverains. On voit en effet apparaître très récemment, par exemple, le fonds souverain du Japon, qui a concurrencé très sérieusement le fonds norvégien, un nouveau fonds qui est celui de l'Allemagne, un nouveau fonds aussi créé par Taïwan, et bien évidemment, un fonds qui a été créé par l'Union Indienne. Alors, comme je vous l'indiquais, la matière est tellement riche qu'il nous faut quand même un guide de lecture, qui est cette fameuse grille de lecture dont je vous parle désormais. Toutes les informations financières agrégées concernent en réalité un nombre d'environ 400.000.000.000, 138 investisseurs étatiques à l'échelle mondiale. Alors, on trouve un peu de tout, naturellement, mais parmi cet étalage, il y a quatre catégories qui se distinguent. Sredi них, il y a des différentes catégories, mais il y a quatre catégories qui se distinguent. Les premiers, ce sont les fonds dits de stabilisation. Ceux-là sont initialement constitués comme à l'origine pour les jours difficiles, ce qu'on a appelé en fait les rainy days. Alors, ils sont généralement constitués sur des richesses intangibles extrêmement solides, comme par exemple le fonds d'Azerbaïdjan Sofaz, où c'est du gaz, le fond du Chili avec le cuivre naturellement, et puis de manière très inattendue, le poula-fond du Botswana sur le diamant. Ça fait un fonds d'Azerbaïdjan Sofaz, qui est un fonds d'Azerbaïdjan, Les autres fonds, ce sont les fonds d'épargne qui sont faits pour les générations futures. Alors, ce sont des fonds qui sont un peu en train de changer. Nous avons le fonds Adia de Abu Dhabi, le fonds norvégien et le GIC de Singapour. Ils sont en train de changer parce qu'en fait, ils se rapprochent très rapidement des fonds stratégiques de développement. Alors, fonds de développement, vous avez un exemple qui concerne la Russie, par exemple, avec le fonds direct d'investissement de la Russie, le RDIF. – RDIF. – Ну, например, fonds de développement, qui existent dans la Russie. En français, il s'appelle RDIF. Ce sont les signes russes ou français ? – Ça, c'est Russian Direct Investment Fund. Je ne saurais pas le dire le russe. – RDIF. – RDIF. – RDIF. – RDIF. – C'est l'anglais. – C'est l'anglais. – Oui, merci. – Où là, on voit que la géopolitique, la géofinance et l'industrie se mélangent, car chacun sait quel est le rôle que joue le fonds russe dans le développement du vaccin Spoutnik. – Et puis, la dernière catégorie que nous avions, c'est les Public Pension Funds. – Et la dernière catégorie fonds, c'est les Public Pension Funds. – Alors, dans cela, on trouve de nouvelles catégories, comme le fonds indien dont je vous parlais, le fonds marocain, et puis surtout un fonds technologique extrêmement particulier et performant, qui est le fonds de Singapour, Temasek. – Et il y a aussi, alors dans ce mélange, ces catégories incertaines d'investisseurs étatiques, le rôle des banques centrales. – Comme vous le voyez, je cite ici le fonds chinois Safe, le fonds de Hong Kong, le fonds d'Arabie Saoudite, SAMA, qui sont en fait des fonds souverains dont on ne sait plus exactement quelle est la limite qu'ils peuvent avoir dans leur indépendance et dans leur rôle auprès des banques centrales. – Et puis, je vous dis, de Hong Kong, et puis d'Arabie Saoudite, le SAMA. – Et puis, enfin, cette dernière catégorie financière qui mêle à la fois les investissements internationaux, la géopolitique, comme par exemple la banque internationale d'investissement qui est basée à Pékin et qui s'occupe directement des routes de la soie. – Et la dernière catégorie, c'est les fonds de fonds de l'investissement, comme par exemple, le fonds de l'investissement. – Ce qui nous amène à, comment dire, cette troisième rubrique, qui est le monde général d'investisseurs publics dans le monde entier. – Et nous, ainsi de suite, nous nous amène à l'investissement dans le monde entier. – Alors là, vous avez ici le continent nord-américain et sud-américain avec l'ensemble, en fait, sur un monde total d'environ 100 fonds, les pays qui disposent, en fait, de fonds d'investissement étatiques. – Et le premier continent qui nous a créé, c'est la Sèvère et l'Amérique, deux, Amérique, Sèvère et l'Université, il y a environ 100 fonds de l'investissement. – Alors là, beaucoup plus intéressant, vous avez l'évolution depuis les années 1940 jusqu'aux années 2020 sur le nombre de fonds d'investissement étatiques qui ont été créés. Alors, regardez les, comment dire, les derniers graphiques avec les couleurs bleu et rouge. En bleu, vous avez les fonds souverains, il y a eu 55 fonds, et en rouge, les, comment dire, les public funds, il y en a eu 24 depuis l'année 2010, vous voyez l'évolution. – Na этом graphique vidna évolucia en деле создания разных fonds. Sineau c'est le fonds – c'est le fonds, et en rouge, c'est le fonds, les fonds, les fonds, les fonds et les investisseurs. Et ce graphique évolucia de l'évolution, c'est le fonds de l'évolution du fonds de l'évolution 1940 jusqu'à 2020. – Alors, de manière très paradoxale, vous verrez que le nombre de, comment dire, de mandats de gestion donnés au fonds souverain, fondés en pourcentage sur les actifs de gestion, eh bien, on le trouve, en fait, aux États-Unis, compte tenu, en fait, de la multiplicité de fonds qui existent dans ce pays. – Parce que dans les États-Unis, il y a beaucoup de fonds, mandats, ils d'aussi pour l'évolution des activités de ces fonds. – J'aborde ici une rubrique numéro 4, qui est le bilan de l'année 2020 en matière de fonds souverains. – Alors, comme vous le voyez, on part déjà de la tourmente financière pour passer à l'anticipation de nouveaux risques, jusqu'à ce que l'on voit ensuite les nouveaux horizons vers lesquels nous nous dirigeons en matière de fonds souverains. – Alors, à partir de ce qu'on appellera, disons, des années 2015 jusqu'à 2020, les turbulences financières qui ont rencontré tous ces fonds souverains, ces sociétés d'investissement étatiques, il y a un mot d'ordre qui est la résilience. Ils ont tous résisté. – Mais ces fonds ont aussi parfaitement rendu leur mission, rempli leur mission. En ce sens que beaucoup de leurs actifs ont été utilisés par leurs états de tutelle pour pouvoir faire face à des frais financiers très importants. – Ce que vous montre le graphique, la table 4, c'est en réalité les mouvements qui ont affecté ces fonds. – Alors, nous allons, à partir de la tourmente initiale, ensuite de cette période de résilience dont je viens de vous parler, nous allons vers de nouveaux horizons. Alors, quels sont-ils ? – Et maintenant, après tous les précédents nous allons vers de nouveaux horizons. Quels sont les nouveaux horizons ? – Alors, ce que vous voyez dans le graphique du haut, avec les quatre couleurs qui sont indiquées, en jaune vous avez les pays émergents, ensuite vous allez avoir en rouge l'Europe, ensuite vous avez en bleu l'Amérique du Nord, vous voyez au fond quel est l'importance du pourcentage des investissements par région entre 2015 et 2020, quand on dit région, région géographique. – Dans le temps de 2015 à 2020, dans le graphique de la verticale, nous avons monté, avec quatre couleurs, différentes pays et différentes continents. – Le rouge, ce sont les pays émergents, « emerging countries ». – En rouge, c'est l'Europe, et en bleu, c'est l'Amérique. – C'est-à-dire l'Amérique du Nord, et ne me demandez pas en gris, là j'ai un trou de mémoire sur le moment, là, excusez-moi. – En fait, c'est le reste du monde, c'est l'Asie, l'Océanie, mais je… – Le plus important, ce sont en fait les opérations, les accords qui ont été effectués par ces investissements étatiques dans des domaines qui sont très précis, que je vais vous décrire ci-après. – Le plus important, c'est les договорs qui ont été faits par fonds des investissements étatiques. – Alors, ce que l'on note, c'est qu'au cours de l'année 2020, les principaux investissements ont été faits dans ces domaines précis que sont les TMT, les technologies, médias et télécommunications, d'une part. – Alors, ce qu'on note, c'est qu'au cours de l'année 2020, les principaux investissements ont été faits dans ce domaine précis que sont les TMT, sur les technologies, médias et télécommunications. – C'est ça. Et puis ensuite, naturellement, cela n'a rien de surprenant dans ce qui concerne en réalité la santé. On a 41 types d'investissements qui ont été faits en matière de biotechnologie et de vaccins. – Et puis, c'est intéressant d'admettre qu'il y a 41 договорs qui ont été faits en matière d'immobilier et d'infrastructure, c'est-à-dire le développement des vaccins, le création des vaccins. – Naturellement, il y a toujours ces investissements en matière d'immobilier et d'infrastructure, mais je dirais que c'est une ligne continue. – Bien sûr, ces fonds se déroulent la sphère de l'immobilier, mais il faut dire que la sphère de l'immobilier est juste une sphère qui n'est jamais prérimée. – Alors là, vous avez des analyses de tendance qui ont été effectuées, aussi bien, par exemple, sur l'immobilier que sur les investissements directs que sur les infrastructures. Vous voyez, on voit comment ça se présente, mais il faut étudier le graphique dans le détail. – Et encore une sphère, que je n'ai pas appelé, je suis personnellement le défi, c'est l'infrastructure. C'est très intéressant d'essayer les tendances dans la sphère de l'investissement et dans l'infrastructure. – L'idée générale, et vous le voyez en matière d'infrastructure, ce sont les modifications qui sont apportées à l'usage des ressources financières tirées du pétrole, du gaz, de l'énergie renouvelable, tout ce qu'on appelle en fait les utilities. – Et en relation à l'infrastructure, c'est très intéressant d'admettre ce financier, ce qui a été donné dans la sphère de l'utilisation et de l'électro-énergie, et ainsi de suite. – Alors je reste personnellement encore un petit peu sceptique sur les perspectives glorieuses qui sont annoncées en matière de reprise des transports, tout ce qui peut être transport aérien, les ports et les aéroports. – Reprise ? Dans quel sens ? – Oui, en fait, j'allais dire, on ne sait pas exactement encore est-ce que les transports aériens vont reprendre, à quelle ampleur, quelle vitesse, quelle importance. – Alors c'est toujours à partir du passé que l'on peut émettre des hypothèses sur les perspectives et c'est pour cela que je reprends ici dans cette rubrique ce qui s'est passé entre la crise financière mondiale de l'année 2008 et la crise de santé de l'année 2020. – Et, c'est un peu que diversité que madame, qui est faite considérer ce qui s'est passé au cours du Miller et ce qui s'était en 2020 en genre en Jonze dans l' inclined voie ou en sphère des conséquences de la crise en связe avec la pandémie. Alors là, ici, dans cette rubrique, je dirais peut-être que ma traduction en russe est approximative, mais l'idée, c'est qu'en fait, beaucoup d'efforts ont été réunis et déployés pour obtenir des premiers résultats. Je ne sais pas si c'est bien là-bas. La traduction, c'est le contraire. Donc, là, on dit que si la pierre reste intacte, l'eau ne coulera pas dedans. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Pas tout à fait. Je compte sur votre indulgence, c'est celle du public. Vous avez compris l'idée grâce à vous. Merci beaucoup. Ce que l'on voit ici, c'est une comparaison entre ce qu'a été l'activité, le champ d'activité des fonds souverains entre la crise financière de 2008 et la crise de santé de l'année 2020. Ne retenez qu'une chose pour l'année 2008, c'est que nous avons 90 fonds souverains avec 4 000 milliards de dollars en actifs. Donc, pendant le temps de l'année 2008, il y a eu 4 000 milliards de dollars en actifs. Et combien de fonds ? Là, nous avons 90 fonds. Et 90 fonds. 90 fonds, oui. Et en 2020, au moment où nous sommes dans la crise de santé, nous avons 155 fonds qui totalisent 9 000 milliards d'actifs sous gestion. Ce que l'on voit, c'est qu'en fait, en réalité, l'industrie des fonds souverains a atteint une réelle maturité. C'est une maturité qui permet maintenant la mise en place, l'établissement de nouveaux véhicules stratégiques comme de nouvelles politiques d'investissement pour une nouvelle croissance. Alors là, je vais aller plus vite pour vous faire un peu grâce de toutes les diapositives qui arrivent encore un peu. retenez à titre d'exemple, par exemple, cette évolution justement des fonds. Les plus caractéristiques, c'est le fond d'Abu Dhabi, par exemple, avec les miracles d'Abu Dhabi qui a su faire une immense diversification. Et puis, très paradoxalement, la montée en puissance de tous les fonds souverains du Canada. Je ne vais pas vous donner de nombreuses autres exemples, j'aimerais только обратить votre attention au fonds d'Abu Dhabi, qui est très, très diversifié, et aussi au fonds du Canada. Alors, la première réflexion, enfin, c'est la principale réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que je me demande si nous ne sommes pas en train de revivre, dans ce début du 21e siècle, les expériences d'accumulation sauvage du capital qu'on a pu connaître au 19e siècle. Le graphique que vous avez sous les yeux en est très probablement l'illustration. Et je regarde cette situation et me demande si on se dérouillé dans le 21e siècle, ne touchent-à-dire que le premier temps d'accumulation du capital de la première de l'esprit capital? Ne touchent-à-dire que le premier temps d'accumulation sauvage du capital? L'idée est que l'épargne est très importante et les investissements sont eux aussi très importants. Alors là, ici, moins intéressant, mais il s'agit simplement d'exemples, c'est la distribution des allocations d'actifs selon les mandats qui sont reçus par les fonds souverains. Ce que l'on voit, vous pourrez regarder les choses dans le détail, c'est qu'en fait, des actifs qui sont gérés par ces fonds, on voit la distribution qui est faite, regardez un peu dans la colonne de gauche, verticale, des fonds de stabilisation. Les fonds d'épargne, les fonds de développement et les fonds de pension. Et l'événement important, c'est qu'on se rend compte en fait que la nature des actifs a changé et qu'on entre désormais, c'est probablement une tendance dans l'utilisation des actifs dits alternatifs. Alors, ce sont en réalité tous les nouveaux produits financiers que l'on voit apparaître, notamment liés à l'économie digitale. Et vous voyez en bas, entre la rubrique en bleu et la rubrique en rouge, l'augmentation des actifs et l'augmentation de la catégorie des actifs. Les assets under management, on est passé de 13 000 milliards de dollars à 27 000 milliards de dollars. Et pour les fonds alternatifs, enfin, les actifs alternatifs, de 1 700 milliards de dollars à 6 600 milliards de dollars. Bon, ne nous traduisez pas, tout le monde a compris ce qu'était en fait. Et là-bas, ce sont les actifs de 13 000 milliards de dollars à 27 000 milliards de dollars et ainsi de suite. Le résultat, là, on arrive un peu, je vais accélérer, dans le côté un petit peu pénible de ce genre d'exposé. Ce sont les graphiques qui concernent les rendements progressifs, l'hétérogénéité de la rentabilité entre fonds souverains et les fonds de pension. Ce sont des calculs qui sont amusants, mais contentez-vous simplement du retour sur investissement en regardant, par exemple, le graphique qui est ici. Vous voyez, en bleu, les retours à propos sur les fonds souverains, et puis en rouge, sur les public pension funds. Vous voyez ? Alors, naturellement, vous poserez la question entre le côté extrêmement positif que je viens de vous exposer. Et puis, alors, la situation en 2020, de cette baisse considérable, je crois tout simplement qu'en réalité, nous sommes dans le choc, en fait, de l'épidémie, tout au moins avant même qu'elle ne commence à descendre, mais elle commence à frapper, surtout. Oui, on est en délicatement. Oui, on est en délicatement. Là, je vais aller peut-être beaucoup plus vite, je vais résumer, en fait, en réalité, c'est que l'exemple vous montre, en fait, ce qu'est la réussite des fonds souverains dans ces deux grandes zones géographiques que sont l'Arabie saoudite, les trois zones, pardon, l'Arabie saoudite, la Chine et l'Inde. Non, je ne sais pas beaucoup de détails, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que l'Arabie, 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 l'Arabie et l'Inde. Ah, et l'India. Et l'India. Alors, ce que l'on voit, en fait, ici, par exemple, c'est la comparaison qu'il peut y avoir, en fait, avec ces deux locomotives financières internationales que sont la lutte entre la Chine et l'Inde montante avec les capacités d'investissement et les nouveaux fonds souverains. Ce qui est intéressant, il faut lire entre les lignes, c'est que l'on voit que, avec son nouveau fonds souverain et ses sociétés d'investissement étatiques, l'Inde est en train de sortir, en fait, de son marasme administratif d'économies administrées pour pouvoir découvrir une économie de rattrapage, une économie financière de rattrapage. Et alors, attendez que je m'y retrouve, là, on voit, par exemple, en ce qui concerne la Chine, c'est l'émergence, en fait, d'une superpuissance technologique, mais qui est surtout très occupée, à l'heure actuelle, par une réorganisation intérieure de toute son industrie, industrie dure, mais industrie financière, qui lui coûte énormément d'argent. Et c'est très intéressant aussi de regarder la Chine, qui est encore plus et plus et qui devient une superpuissance, mais c'est très intéressant, quelle réorganisation la Chine fait dans sa industrie financière ? On voit, par exemple, comment l'Inde, avec déjà des investissements extérieurs, mais aussi ses propres ressources, réussit, en fait, à passer ce glissement de la base constituée par les infrastructures, une économie d'infrastructures, vers l'économie de consommation. Ce qui vous montre ici, en résumé, ce paragraphe, c'est l'apparition, en fait, de géants industriels construits sur les technologies d'information et sur l'intelligence artificielle, aidés naturellement par ces investisseurs étrangers, que ce sont les investisseurs asiatiques, comme Temasek, ou les investisseurs des pays du Golfe arabique, ou Persique, pardon, comme Adia, comme Moubadala, tous ces pays arabes. Oui, dans ce отboire, on montre ici le développement gigante qui utilise les technologies informatiques, l'enseignement artificiel, mais aussi les investissements qui passent dans l'Asie et des pays du Golfe arabique. Là, vous avez par exemple, à titre d'illustration, les cinq plus grands investisseurs en technologie dans l'année 2020, où vous retrouvez par exemple le fonds de Singapour, qui est Temasek à gauche, le GIC, qui est l'autre fonds de Singapour, fonds gouvernemental, le Mubadala, qui est un fonds d'Abu Dhabi, le fonds chinois et puis le fonds saoudien. Voilà, ces colonnes, ici, montrent différents fonds. Le premier, le fonds singapour, le deuxième, le GIC, le troisième, non, le deuxième, le GIC, et le deuxième, le fonds de l'Arabie et de l'Arabie. Alors, le plus important, c'est ce qui est en rouge, vous voyez, c'est le e-commerce. Quel commerce? Le commerce électronique, le commerce d'intelligence artificielle. C'est plus curieux et plus inquiétant sans doute avec le fonds saoudien que vous voyez, PIF à droite. C'est qu'en fait, il ne s'agit pas de création de technologies, il s'agit simplement de prise de participation dans toutes les industries du monde entier qui peuvent avoir un retour sur investissement important. Là, vous avez en fait… Alexandre Chirov doit partir 15 minutes plus tard, si nous voulons lui poser la question. Or, on veut poser des questions, il faut donner la parole et vous allez poursuivre après. Excusez-moi. Mais volontiers, merci beaucoup. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci. Merci.